Le génie consiste à réaliser dans l'âge mûr une grande pensée de jeunesse. Amis Vierges, bonsoir, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite toutes mes meilleures vibrations pour cette année 2023. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, le meilleur, rien que le meilleur pour vous. Ravie de vous retrouver pour cette première guidance mensuelle de ce mois de janvier. On va effectuer cette guidance en deux parties. On va reprendre votre énergie principale, votre toile de fond vibratoire, celle que je suis allée chercher dans vos prévisions énergétiques pour ces six prochains mois. A l'occasion, je vous invite de la regarder, de l'écouter pour vous-même faire votre propre chassée croisée énergétique. Donc celle-ci va vous donner une tendance forte de votre moi, une forme de gouvernance, d'influence. Et dans un second temps, on va aussi parler de messages prédictifs et de messages complémentaires. Alors pourquoi le génie consiste à réaliser dans l'âge mûr une grande pensée de jeunesse ? C'est une citation d'Alfred de Vigny parce que pour vous, il vient à mi-vierge, cette énergie en toile de fond vibratoire de l'empereur. Regardez comme il est beau cet empereur. Il est déjà prêt à partir, à brandir son sceptre. Donc là, ça vous invite à reprendre votre incarnation terrestre, de vivre votre matière, de concrétiser vos envies, peut-être vos rêves d'enfant qui viennent enfin se concrétiser. Vous êtes dans l'idée en tout cas de bâtir, de cadrer, de statuer. C'est cette idée aussi que maintenant, rien ne vous arrête, que vous avez la ferme intention de mettre de manière assez intelligente et construite vos désirs qui vous donnent envie en tout cas de vous réaliser au quotidien. L'empereur n'a pas besoin en fait de mettre une grande énergie de puissance comme on le croit parce qu'il a cette autorité naturelle. Il est très flexible mine de rien puisqu'il a ce cœur d'enfant en lui parce qu'il a vécu quand même de grandes choses au fond de lui-même. Pour moi, ça peut être aussi un viking. Ça veut dire qu'il est courageux, qu'il n'a pas peur de subir des échecs et de se relever à chaque fois. Donc, c'est cette énergie que vous avez un petit peu avec ce spectre assez phallique, mais de reprendre votre pouvoir de concrétiser. Voilà, c'est votre pouvoir de concrétiser quelque chose enfin qui a mûré, qui arrive maintenant à poser vos fondations sur ce mois de janvier. Donc, c'est vraiment avoir une discipline aussi, amis vierges, parce que c'est vrai que vous êtes un signe mutable. Et c'est peut-être ça toujours un petit peu chez vous, dans l'archétype, sans vous offenser. Peut-être votre fragilité aussi à matérialiser toutes vos pensées géniales parce que vous en avez des milliers, vous avez l'esprit mercurien. Donc, c'est fait que du coup, une idée arrive et une autre revient, une repart. Donc, là, c'est l'idée de rester focus sur vraiment quelque chose qui vous a toujours plu au fond de vous-même. Voilà pour cette première énergie de l'Empereur qu'on va compléter avec un oracle, avec celui-ci. Alors, c'est une petite nouveauté pour agrémenter votre atmosphère énergétique de votre mois. Et donc, on va voir un message complémentaire avec cet Empereur pour vous. Et nous avons... Oh, c'est marrant, on l'a eu également pour nos amis Cancer. Lait et miel. Voilà, c'est-à-dire, on parle de jeunesse, de quelque chose de doux que vous aimez faire, qui vous met dans une situation vraiment agréable. Vous êtes dans votre petit bain, comme cet éléphanteau et sa patauge de bonheur. On nous parle de douceur. Cet Empereur est doux. Cet Empereur veut construire peut-être un empire d'arc-en-ciel, je ne sais pas. Mais ça nous dit quand même qu'il y a beaucoup de bonté dans cette énergie. Certes, qu'il ne voudra rien lâcher. Mais en tout cas, c'est l'idée de créer son monde de rêve. Et c'est le vôtre. Et vous en êtes légitime. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de vibrer. On va prendre un autre message avec les dés astrologiques pour vous, amies vierges. Nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la maison douze, la maison du sacrifice, des épreuves, peut-être aussi de l'illusion, avec du verso et du pluton. C'est costaud pour vous également. Donc, c'est pour ça aussi qu'avoir cette bonne assise énergétique de l'Empereur, c'est pour savoir parer et recevoir peut-être les contre-coups, les chocs. Pourquoi ? Parce que ça nous dit qu'avec l'énergie de Pluton, c'est une énergie de transformation. C'est vraiment l'idée que vous pouvez détruire un collectif. Voilà, c'est ce que j'entends. Détruire un collectif pour refaire votre propre monde. J'ai l'impression que c'est ça, que vous voulez finalement vous débarrasser de quelque chose pour vous qui ne sonne plus dans vos vérités. Quelque chose en tout cas qui n'a plus de valeur à vos yeux, puisque vous, l'essentiel, c'est de retrouver quelque chose qui vous régénère de manière spirituelle. Mais c'est cet amour universel que vous recherchez. Et de ça, par contre, vous voulez en tout cas vous reconnecter avec ce qu'il y a de plus pur. Je sens quelque chose de très très pur aussi, parce que c'est l'idée aussi de transmettre quelque chose à quelque chose d'humain, avec l'énergie du verso en sacrifice. Vous voyez, c'est-à-dire de balayer toutes les choses qui ne vous conviennent plus en tout cas dans ces faux semblants de phénomène de masse, par exemple. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. Et là, vous voulez détruire tout ça. Ça ne vous intéresse plus, ce monde illusoire, ces faux semblants dans le collectif. Ok, c'est assez fort pour vous, amies vierges. En même temps, vous avez une énergie robuste. Allez, c'est parti. On va commencer avec votre guidance générale sur les trois aspects de votre vie. Et on est parti. Ok. Alors, votre vie professionnelle, est-ce que l'empereur va ressurgir ? Je suis bien curieuse. Et nous avons... Ah, il y en a une qui s'est faufilée. Un cavalier de bâton, très bien. Voilà, pour votre vie relationnelle. Alors, j'ai décidé aussi de changer d'énergie de jeu pour chaque domaine. Je trouve que c'est plus parlant. Après, vous me direz. Et j'ai oublié de préciser dans ma présentation, je ne fais plus de guidance relationnelle pour ce mois de janvier. Si c'est cette guidance qui vous fait vibrer le plus, qui compte le plus pour vous, faites-le-moi savoir en commentaire. J'aimerais avoir un retour pour savoir comment je peux à nouveau refaire les vidéos. Parce que le but aussi, c'est que je fasse plus court pour moi, pour ma part, pour ce mois, pour cette année 2023. Alors, l'avoulu tomber, je la prends pour votre vie relationnelle. Et c'est parti en conseil. Ok. Pour votre vie spirituelle, on peut dire également développement personnel. Ah, ça nous parle encore d'un 3 de bâton. On l'a déjà eu aussi. Cette énergie, ça me parle. Ok. Pour un des signes que je viens d'effectuer. Je crois que c'était aussi cancer. Alors, on y va. Pour vous. Alors, nous avons le 5 de coupe. Ok. Nous avons les amoureux dans votre vie relationnelle. Très bien. Et nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça peut être aussi assimilé à l'empereur, pour moi, à petite échelle. Mais c'est quand même, c'est lui. Nous avons aussi le valet de coupe en conseil. Nous avons le 5 de bâton. Et nous avons le 9 de coupe. Il y a un souhait aussi à matérialiser. Ok. Alors, on a vraiment, pour vous, pour ce mois de janvier, comment dire, ce qui se détache, c'est votre vie relationnelle. Il y a l'énergie du cœur et de la raison. Mais je vais revenir. Pour votre vie professionnelle, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça nous dit que maintenant, il est temps d'avancer. C'est de laisser le passé derrière vous et que vous n'avez plus le choix que de construire et de bâtir votre présent, votre ici et maintenant. Que le regret, c'est derrière vous. Et de pouvoir, en tout cas, vous dire qu'il est possible de vivre quelque chose d'important sur vos activités professionnelles. Ça nous parle aussi peut-être d'une nouvelle collaboration, d'un nouveau partenariat, mais que vous ne voyez pas encore. Ok. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de cadrer les choses, peut-être, sur votre présent. En conseil, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'énergie jeune et fraîche, créatrice. C'est l'envie, en tout cas, d'être dans la compassion, dans ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment cette énergie pour vous. On vous invite, en tout cas, à rester dans cette énergie de compassion et de bienveillance pour vivre votre moment présent dans vos activités. Voilà. De faire ça, finalement, avec une grande ouverture d'esprit créative. Ok. On va préciser tout ça. Pour votre vie relationnelle, on a donc vers vous ce qui vient à vous, c'est l'arcane majeur, les amoureux. Ça nous part qu'il y a beaucoup de possibilités relationnelles, que vous allez peut-être vous créer de nouveaux contacts. Mais est-ce que ces contacts vont faire vibrer votre cœur ? Est-ce que c'est vraiment par raison, par dépit ? Ou plutôt, vraiment, je suis vraiment en accord entre ma raison et mon cœur ? Donc, ça, c'est ce que ça nous dit. Dans l'idée aussi que, pour vous, le conseil fort, ça vous revient un petit peu dans le même esprit que j'ai eu dans l'idée astrologique, avec le 5 de Denis. On a quand même l'idée de 2 x 5. Donc, il y a bien l'idée de changement si on additionne les deux. Pour vous, ça nous dit que peut-être d'arrêter de croire et d'attendre quelque chose de nourrissant d'une relation, qu'il n'y a rien à espérer. C'est un petit peu, peut-être trash ce que je suis en train de vous dire, mais qu'en fait, vous ne pourrez pas être nourri mieux que par vous-même. Puisque là, vous vous dites, il y aura toujours un manque. Vous ne serez jamais satisfait ou satisfaite dans vos relations, puisque le choix est trop cornélien. Le choix, en fait, dans vos relations, vous ne savez pas, en fait, comment accorder vos vibrations avec les autres. Ça, c'est ce que je ressens. Donc là, on vous dit comme conseil, arrêtez de vibrer le manque. N'attendez rien de personne. Soyez votre propre empire du bonheur. Vous êtes vous-même votre construction intérieure de votre bonheur. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est vrai que l'énergie de la Vierge a toujours tendance à vouloir en donner trop, à en faire trop pour les autres et vous oubliez vous-même. Donc là, on vous dit, arrêtez de vous oublier. Arrêtez de croire que sans vous, le monde ne va pas tourner. C'est faux. Il va tourner. Certes, il va tourner d'une autre manière. Mais il tournera quand même. Parce que vous, vous avez autre chose à faire. Et vous, c'est de vous occuper de votre monde à vous, de votre création, de votre concrétisation, de votre incarnation sur cette terre. En tout cas, c'est le message qui est très fort, qui passe très fort avec l'empereur. Pour votre vie spirituelle, c'est très chaleureux, c'est très enthousiasmant. Nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie, assez confiant, confiance dans sa capacité à transmettre des beaux messages de vibrations spirituelles. C'est l'idée aussi qu'il est à l'aise, qu'il connaît ses énergies, qu'il a expérimenté toute forme de pratiques spirituelles, de connaissances. Ça nous dit ça et qu'il est prêt, en tout cas, à mettre en route de nouvelles découvertes sur sa recherche intérieure. Donc ça, ça nous dit ça. Ça nous parle aussi, peut-être, d'activer une forme de magie aussi pour vous, de joie, de vibration, oui, positive. Et je sens beaucoup, en tout cas, on vous demande de vibrer le positif. Alors, pour une fois, je vais un petit peu changer. Et pour moi, la porte d'entrée de votre moi, ça sera bien entendu d'incarner votre empereur à vous, mais ce roi de bâton, parce que ce roi de bâton est extrêmement positif pour vous. C'est vraiment celui qui vous donne le feu, qui va vous, à chaque fois, être une nupole solide pour être là, pour vous donner toutes les meilleures ressources pour activer, en tout cas, vos belles vibrations d'amour et spirituelles pour le coup. Et donc là, je vous dis ça parce que nous avons aussi bientôt la pleine lune en cancer, bientôt, le 7 janvier, je crois que c'est ça. Et bon, là, c'est vrai que je ne sais pas trop, puisque je m'intéresse aux lunes qui ont vraiment de fortes conséquences énergétiques aussi. Nous avons le 9 de coupe. Ça nous parle de souhait. Ça nous dit, voilà, le conseil, faites ce vœu, peut-être, je ne sais pas, d'être cet empereur pour cette année 2023. Soyez grand avec vous-même, soyez généreux. Pensez aussi toujours que vous avez une longueur d'avance parce que vous avez la foi pour commencer, la foi de construire, de bâtir, de vous réaliser, de vous matérialiser. Ça, c'est ce que je ressens. On va compléter avec un petit oracle pour vous. Amis vierges, pour votre vie professionnelle ou vos activités. Et nous avons, génial, nous avons le 9 de cœur, le chevalet. Ça nous parle de bonnes nouvelles qu'on va peut-être aussi vous proposer des choses qui vibrent pour vous. C'est en cohérence, voilà. Je sens beaucoup de cohérence. C'est porteur de bon espoir. Et en plus, on a le valet de coupe. Ok, donc pour votre vie relationnelle, ça nous dit de faire un choix du cœur, raisonner et surtout de vivre votre vie comme vous l'entendez, sans attendre quoi que ce soit des autres, puisque vous êtes votre propre nourriture terrestre, émotionnelle. Alors, c'est parti. Et nous avons la clé. Vous-même, vous savez, il y aura des solutions. Vous allez trouver en tout cas des ressources assez lumineuses. Vous allez en tout cas percer enfin quelque chose. Comment dire ? Vous serez en tout cas, vous saurez utiliser la bonne clé pour pouvoir choisir les vibrations qui vous conviennent le mieux dans vos relations. C'est ça que je ressens en fait. C'est clair et net. Ok. Ça va être rapide. Vous le saurez de manière instinctive ce qui est bon pour vous et en même temps ce qui... C'est comme un alignement. Et pour votre vie spirituelle. Allez, c'est parti. Nous avons... Ah, elle est revenue beaucoup celle-là. Votre enfant intérieur. Faites la paix avec votre enfant intérieur. Animez votre joie, votre étincelle de vie dans votre vie spirituelle. On parle vraiment de jeunesse, de cœur. Oui, votre moi est quand même assez porté sur le cœur et sur l'énergie de feu. Donc, il y a l'eau et le feu pour moi, pour votre mois de janvier. Mais ça reste vraiment dans vos énergies, amis vierges. C'est super. Bon, alors je range tout et je reviens pour la deuxième partie. Alors voilà pour la deuxième partie avec les messages prédictifs. On va commencer tout de suite avec le Béline pour le tirage à 13 cartes. On va voir les messages pour vous, amis vierges. Tirage du destin. Tirage à 13 cartes. Je ressors notre ami Maître Béline. Pour ceux qui sont intéressés aussi de pratiquer la carte au Mansi. Je vous invite aussi à vous en procurer un 9. Ça me vient à l'esprit comme ça, de le purifier. Certes, il est trash, il est cash, il dit la vérité. En tout cas, vous savez où vous en êtes avec cette amie Béline. Alors là, il y a peut-être un conflit encore intérieur. C'est un petit peu... Elle n'a pas voulu nure complètement. Et là, il y en a trop. Bon, et là, nous avons la clé. Vous voyez, ça revient. C'est marrant, hein ? On l'a vu dans votre première partie. Votre clé, c'est savoir, pour ce mois de janvier, cadrer dans vos relations. Et aussi concrétiser de belles relations. OK. Allez, on est parti. Votre cœur énergétique. Et voilà. Alors, je vais remettre de l'ordre. Est-ce qu'on voit bientôt ? Alors, votre cœur énergétique, amie Vierge. Nous avons la renommée. Jupiter est avec vous. Vous êtes porté. On a le laurier. Ça nous parle de gloire. Ça nous parle que vous allez être connu. Que vous commencez, en tout cas, on reconnaît vos talents. On reconnaît aussi vos capacités, vos compétences. Très bien. Nous avons le cloître. Nous avons entreprise. Nous avons passion. Nous avons intelligence. Nous avons stérilité. Nous avons élévation. Nous avons accident. Nous avons les pénates. L'étoile de l'homme. Très bien. Nouvelle. Despotisme. Et réussite. Ok. Bon. Alors, on va faire un peu le point au niveau des planètes. Vous avez un Vénus. On a trois Mercure. Votre planète. Deux Saturne. Nous avons deux Soleils. Nous avons le consultant. L'étoile de l'homme. Si c'est vous, amie Vierge. Alors, en début de mois, on va dire que vous allez un petit peu maturer tout ça dans vos entreprises, de ce que vous voulez créer dans votre communication assez passionnante. Vous allez reprendre un petit peu de la vigueur, de l'intelligence, de la connaissance, parce qu'il y avait peut-être certaines choses que vous ne saviez pas. On parle, vous avez un petit peu tourné autour du pot pour pouvoir en tout cas structurer quelque chose sur une passion. Ça va vous élever. Ça va vous permettre de trouver la solution et de même de secouer un petit peu le coco. Avec la carte de l'accident, il y a bien quelque chose qui enfin explose. Et peut-être pour le mieux, c'est-à-dire que là, on sort un petit peu de sa zone de confort pour aller pour ce milieu de mois de janvier. Et bien, trouver enfin une satisfaction peut-être intérieure, mais elle est là, elle est bénie. Après, ça nous dit qu'il y a peut-être, si vous êtes femme, consultante femme, amie Vierge, un homme qui a envie de passer des bons moments avec vous et de communiquer. Il y a même peut-être un attachement profond, on parle de despotisme. Ça nous parle peut-être aussi d'un enfermement avec une relation et que c'est peut-être aussi une relation dévorante. On vous dit aussi que cette communication un petit peu trop, qui est un peu trop chargée aussi pour vous, vous arrivez en tout cas à vous dire que c'est possible de réussir une relation sans être emprisonné, enfermé. Donc là, c'est bien l'idée avec despotisme que vous devez vous libérer de quelque chose, d'une chaîne, d'un lien négatif. Ça me parle vraiment de ça, qui ne vous nourrit plus. On l'a vu aussi avec ce 5 de denier dans votre vie relationnelle. Parce que vous êtes, on vous dit deux fois, vous avez la gloire. Donc, vous allez réussir à vous en dépatouiller aussi, j'ai l'impression, pour vous, amie Vierge. Voilà les messages que j'ai. Pour l'ensemble, c'est très équilibré. Il y a vraiment le côté intelligent qui ressort beaucoup, votre mercure. Et que ça se termine avec le soleil. OK. Allez, je range tout et je passe à la suite pour vos messages complémentaires. Un message complémentaire avec cet oracle, notre oracle des miroirs. Cadeau, femme, hérédité, culpabilité, voyage, étranger. Oh, d'accord. Donc là, il y a bien l'idée qu'une femme a envie de s'offrir du renouveau dans ses, comment dire, dans ses vibrations familiales. Ou peut-être qu'elle va retrouver ses racines avec un grand voyage qu'elle attend depuis un petit moment. C'est peut-être vous, amie Vierge, vous voulez voyager. Vous avez envie de voyager loin, loin, loin. Mais en même temps, ça vous fait culpabiliser. Alors, peut-être qu'on va vous ouvrir un cadeau pour avoir l'opportunité de rencontrer une femme. On va peut-être vous offrir ce cadeau pour un long voyage. Ça, c'est le message que j'ai. OK. Donc là, ça nous dit ne culpabilisez pas. Si vous devez effectuer un voyage, faites-le. C'est quand même assez positif. OK. Voici ce message. Maintenant, c'est le moment tant attendu. Si vous avez une question en ce moment dont vous ignorez la réponse, on va tenter d'y répondre avec les messages angéliques. On va voir la réponse. Alors, on va voir. Pour vous. Alors, vous intérisez votre question. Et on va voir ce que nous disent les messages angéliques. Bon. Alors, je vais l'aller chercher. Et nous avons... Demandez l'aide des autres. Demandez l'aide des autres. Ça veut dire que vous pouvez vous appuyer sur des bonnes personnes aussi sur ce mois de janvier. Vous n'êtes pas tout seul, amie vierge. Vous pouvez demander de l'aide. Ça nous dit ça. Que vous pouvez avoir des conseils aussi pour peut-être matérialiser vos ambitions. Ça me dit ça. Vous pouvez peut-être faire du consulting. Enfin, aller consulter, par exemple, pour une recherche professionnelle. Des choses comme ça. OK. Après, c'est l'argent. On va compléter avec les messages de cet oracle pour votre vie affective et sentimentale. Là, on va voir. Là, ça saute. Il y a des messages pour vous. Hop, hop, hop. Voilà. Alors là, nous avons... Laissez vos amis vous aider. Donc, soyez ouvertes. Si vous avez un entourage proche bienveillant et qui tentent de vous aider. Voilà. Que ça ne vibre pas le manque. On l'a vu. Demandez à accepter le soutien des autres. OK. Ça se répète. Nous avons finance et carrière. Ça me fait penser à l'empereur, l'impérator. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être des blocages matériels. On l'a vu aussi avec ce 5 de denier. Peut-être que c'est une relation proche. Votre compagnon qui a des soucis d'argent en ce moment. Et que du coup, vous avez peut-être des angoisses par rapport à ça. Mais on vous dit, rassurez-vous, vous êtes aidé. Vous êtes appuyé parce que vous avez de grands projets de matérialisation de vos rêves. Et là, nous avons un autre message. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc peut-être qu'il y a certains de nos amis vierges qui sont en couple. Et qui sont peut-être dans une passe compliquée aussi. Parce qu'il y a peut-être des problèmes d'argent dans le couple. Et que malgré tout, il y a des choses à continuer à faire évoluer dans celles-ci. Et que vous pouvez être accompagné et conseillé par de bons amis bienveillants. Voici les messages pour votre vie affective. Et enfin, on va prendre un dernier message avec le petit oracle du tarot. Et nous avons... Nous avons la 2 d'épée. Ça nous parle d'hésitation intérieure. Labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêveries qui voudraient embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention. Remercie le doute et l'incertitude. Car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Voilà pour vous, amis vierges, le dernier message que j'ai. J'espère que ça a pu vous aider, vous donner quelques pistes de réflexion sur votre moi d'énergie. Et je vous remercie pour tout. Pour vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements. Je vous souhaite encore un très bon mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye.